Le Conseil National Consultatif Al-Shoura est l'équivalent de l'Assemblée Nationale en Arabie Saoudite. Cette institution veut établir une coopération avec le Parlement ivoirien, d'où cette visite au Président de l'Assemblée Nationale, Guillaume Kibafoury Soro. Nous avons évoqué les relations parlementaires entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. On a évoqué également des domaines de coopération, que ce soit dans les relations économiques, l'éducation ou bien culturelles, et aussi les relations sur le plan politique qui est très excellente présentement entre les deux pays. Avant ces échanges, la délégation de parlementaires saoudiens a eu une séance de travail avec les députés ivoiriens réunis au sein du groupe d'amitié Côte d'Ivoire Arabie Saoudite. Deuxième personnalité reçue par le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Conseil Constitutionnel, Francis Vanga Vaudier. Ces échanges, selon les deux présidents, participent au rapprochement de leurs institutions, tout en précisant qu'il ne concerne en rien la composition de la nouvelle CEI qui est d'actualité. Les élections sont dans un an encore, je crois. La composition de cette commission préoccupe nombre de personnes, peut-être d'institutions aussi. C'est un point important et nous savons que les autorités sont en train de prendre des dispositions dans ce sens. Je ne pourrai pas en dire davantage et vous comprendrez pourquoi. N'oubliez pas d'ailleurs que le Président du Conseil Constitutionnel est tenu par l'obligation de réserve. Bien avant, Guillaume Kigbafori Soro a reçu un Américain d'origine ivoirienne. Dosso Kassimou, c'est son nom, est candidat aux élections municipales aux Etats-Unis le 13 mai prochain. L'homme dit être venu solliciter l'appui du Président de l'Assemblée Nationale, ainsi que les bénédictions des parents et amis pour sa victoire à la mairie de New York dans le New Jersey et contribue ainsi depuis l'autre côté de l'Atlantique à l'émergence de la Côte d'Ivoire.